Voilà, donc nous sommes avec Jean-Marc Zulézy qui est le candidat de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. C'est la circonscription de Velo, Vintabrin, une partie de Salon de Provence. Aujourd'hui, cette circonscription est détenue par un socialiste. Votre candidature a quelle chance d'aboutir, si l'on peut dire ? Alors, je crois énormément en ma candidature parce qu'aujourd'hui, on a su s'appuyer sur une équipe de qualité, une équipe avec des profits différents, des gens qui viennent à la fois de la société civile et qui ont aussi une expérience en politique. Et on s'appuie aussi sur la richesse de notre mouvement En Marche, qui sont les comités. Et donc à ce titre-là, je crois du fond du cœur à la victoire du projet que nous allons porter sur la 8e circonscription. Quelle est votre activité professionnelle à vous ? Je suis chef de projet dans l'industrie, une expérience qui est riche puisqu'elle m'amène à parcourir le monde. Je n'ai rien de déplacement à l'international. Donc à ce titre, ça m'apporte énormément parce qu'au bout du compte, au-delà de l'expérience professionnelle, ça m'a ouvert les yeux sur les richesses de notre France et bien entendu les richesses de la 8e circonscription. Quels sont les grands enjeux dans cette circonscription pour les 5 ans à venir ? Sur quel dossier allez-vous travailler si vous êtes élu député ? Donc les grands enjeux, on a effectivement les enjeux liés au transport. C'est un réel problème sur notre territoire. Il faut fluidifier le transport, notamment avec le demi-échangeur de Koudouks. Il y a un dossier lié à l'environnement, notamment grâce à la réhabilitation de l'étang de verre. C'est un dossier qui est important pour notre circonscription. Et on compte bien travailler avec l'ensemble des élus locaux pour mener à bien ce projet. Il y a aussi des problématiques économiques et on a envie de prôner l'entrepreneuriat, l'envie de laisser la chance à tous ces gens qui veulent prendre des risques sur notre circonscription. Et donc à ce titre-là, on mettra tout en œuvre pour avancer et mettre en avant les atouts de notre circonscription. Merci. Merci beaucoup.